Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 10 juillet 2022, 10h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, ça va très 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 mal, mais on va mettre ça de côté, parce qu'on a amplement de temps de s'occuper de ce qui va mal, ça fait longtemps ici, de toute façon qu'on est préparé à ça, moi ça fait longtemps, ça fait longtemps que je vous dis préparez-vous, ça va aller mal, mais on est dedans maintenant, et c'est pas demain matin qu'on va sortir de cette vrille de ce tourbillon, comme un sable mouvant, n'est-ce pas, bonne chance pour vous en sortir. Pendant ce temps-là, il y a un sujet assez intéressant sur lequel j'ai mis la main, qui va peut-être vous intéresser. Moi, je ne me pose pas trop de questions sur l'origine du monde et de la vie, je pense que ça ne changera rien dans nos vies, de toute façon, de perdre nos vies à essayer de comprendre ça, c'est un petit peu trop gros pour notre jugeotte, disons. Moi, je me contente d'essayer de régler déjà ce que je peux régler aujourd'hui, mais il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui aiment ça, perdre leur temps comme ça, à essayer de comprendre d'où vient-on la création de l'univers, et ainsi de suite, les religions ont essayé d'amener une explication. La science, naturellement, qui est une autre forme de religion, a essayé d'amener aussi sa science là-dedans, et on est arrivé avec une théorie qu'on appelle le Big Bang. Bien, apparemment, ça ne fait pas l'affaire de tous les scientifiques, cette théorie-là. Et il y a des scientifiques, et en voici quelques articles, qui refusent, ou c'est-à-dire qui remettent en question cette fameuse théorie-là. Et il y a quelques articles scientifiques que les censeurs de l'espace ne veulent pas que quiconque lise. Apparemment, c'est même refusé sur le site de préimpression gratuite Rxiv, que je ne connais pas, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a de la censure à tous les niveaux maintenant. Tu sais, quand ça fait pour ton affaire, tu censures plutôt que de laisser l'information-là pour que les gens se fassent une idée eux-mêmes. La cosmologie est en crise, nous raconte Strange Sounds. Presque chaque semaine, de nouvelles observations contredisent le modèle de concordance avec son inflation mystérieuse, son énergie noire et sa matière noire. La solution à cette crise consiste à abandonner l'hypothèse de base du Big Bang lui-même. Sans Big Bang, les phénomènes que nous voyons dans le cosmos, les structures à grande échelle, l'abondance d'éléments légers, le fond diffus cosmologique, peuvent tous être expliqués en détail quantitatif. Ces phénomènes sont le produit de processus physiques bien connus en laboratoire et au sein de notre système solaire, c'est-à-dire électromagnétisme, gravité et fusion nucléaire. En particulier, l'effet de pincement magnétique qui forme des filaments de vortex magnétique à toutes les échelles a joué un rôle critique dans la production de l'univers que nous observons maintenant. Ces mêmes filaments sont également essentiels à la voie la plus rapide vers l'utilisation de l'énergie de fusion pour l'humanité. Les concepts de physique des placements qui peuvent bannir l'univers sombre et mystérieux du Big Bang peuvent également ouvrir la voie à un avenir meilleur ici sur Terre. C'est sûr qu'on n'en veut peut-être pas au niveau de l'élite. Donc, dans les articles que les censeurs de la cosmologie ne veulent pas quiconque lise, et apparemment, vous allez avoir tous les liens qui vont être là dans cet article de Strange Sound que je vais vous laisser, le premier prédit que le nouveau télescope JWST trouvera, réfutant davantage le Big Bang, l'expansion, trouvera l'expansion de l'univers. Donc, on a ce fameux James Webb télescope, et le PDF, il est dans ce lien-là, le premier. Le deuxième article montre, avec les dernières données, comment des structures à grande échelle n'ont pas pu se former depuis l'hypothèse du Big Bang, et comment elles se sont réellement formées à partir de la filamentation, placement. Le Big Bang ne s'est jamais produit une réévaluation de l'hypothèse de l'origine galactique des éléments légers et ses implications par Eric Lerner, ou Eric G. Lerner, le deuxième article. Et là, le troisième article résume les preuves contre l'hypothèse du Big Bang, qui est contredit par au moins 16 ensembles de données indépendantes et étayées par un seul. Il montre également comment un univers sans Big Bang a évolué vers celui que nous observons actuellement. « Le Big Bang ne s'est jamais produit une réévaluation de l'hypothèse de l'origine galactique des éléments légers par Eric G. Lerner ». Donc, ces articles se sont vus refuser la publication, même sur le site web de pré-publication qui permet, le fameux ARXIV, qui permet, soi-disant, à tous les chercheurs de publier ces 100 examens par les pairs. Donc, pour obtenir un résumé non spécialisé de ce que montrent les articles, regardez notre nouvelle vidéo. En tout cas, vous allez avoir le lien, vous aurez faire votre recherche et lire ça si ça vous intéresse. Mais, quand on avance dans le temps, il y a beaucoup de choses qui sont toujours remises en question. Même la fameuse théorie de Darwin, de l'évolution, même lui a dit, il y a un jour, ça va être débanké, ça va être réexpliqué, ça va être réfuté. Puis, il a raison, c'est déjà plein de scientifiques qui réfutent cette théorie-là de Darwin. Et il y en a plein d'autres comme ça, on l'a vu pendant des milliers d'années. On a pensé que la Terre était plate, on a affirmé qu'elle était ronde, là, t'en as qui réaffirment qu'elle est plate. T'as des scientifiques qui disent qu'elle n'est pas vraiment plate ni ronde, elle est oblate, elle est comme une pâte à pizza. Donc, c'est très compliqué, toutes ces questions-là. C'est pour ça que c'est toujours mieux de jamais vraiment s'en mêler, surtout qu'on n'a pas les connaissances. Mais c'est intéressant de voir, quand on les voit en train de se contredire, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est des remises en question qui sont normales, parce qu'à une époque, on avait une telle idée. Souvent, les idées qu'on a sont aussi formées par nos convictions profondes, par nos croyances qui orientent nos recherches. Tout peut être biaisé, donc moi, je ne mettrais pas mon absolu dans quoi que ce soit, mais je ne me casserais pas la tête non plus avec ça. Mais c'est fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada